Voilà, ils sont partis pour cette cinquième épreuve. Temps d'arrêt pour Legal Maxime en tête de la course pour l'instant. Eh bien, Hot Rocket avec une longueur d'avance déjà devant Profit Report. À l'extérieur, Extreme and Exclude va essayer de mettre la pression. Quatrième position bien calée à la Côte, Huli. Puis nous avons Rich to Fort Alitalia complètement à l'extérieur avec la Kazakh jaune et noire. Derrière à 4, 5, 6 longueurs, nous avons Not Liable et Legal Maxime. Les deux chevaux qui descendent de distance de 2100 m à 1500 m ont été pris de vitesse. Alors, Hot Rocket contrôle les opérations, mais Profit Report ne se laisse pas faire. Va se rabattre pour l'instant en deuxième position après avoir essayé de faire courir le leader. En troisième position, nous avons bien sûr le cheval Huli à son extérieur à l'Italia avec Prave Chauri le commande. En cinquième position, Rich to Fort alors que Extreme and Exclude a été poussé à l'extérieur. Suivi de Legal Maxime en dernière position se trouve Not Liable alors que Profit Report a cessé de courir. Les chevaux vont tourner dans quelques instants dans la ligne droite finale. Hot Rocket avec 3, 4 longueurs d'avance maintenant. Alors que Legal Maxime arrive très fort à l'extérieur sous la monte de Cédric Ségéon. Hot Rocket a bien l'avantage et c'est maintenant qu'il va partir. Alors que Not Liable est déjà sous pression. Arrive également Huli. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. Hot Rocket toujours en tête avec 3, 4 longueurs d'avance. Il a course gagné à cet instant. Hot Rocket toujours en tête. va gagner cette course, oui, de 2 longueurs. Devant qui ? Eh bien, devant Huli ou Not Liable. Not Liable sera deuxième, troisième sera Huli et quatrième sera Rich to Fort. Eh bien, l'incident de Profit Report a été bénéfique à Hot Rocket. Sous-titrage Société Radio-Canada.